Bonjour à tous, merci de prendre le rendez-vous de cette session de l'information sur Dabaru TV. Dans les titres de l'actualité ce matin, la diaspora nigérienne vivant dans les départements du Nord-Béné a tenu une conférence de presse au siège du consulat au Niger dans la ville de Parakou. Elle fustige les sanctions de la CEDEAO à l'endroit du peuple nigérien suite au cours d'état du 26 juillet dernier et à part la même occasion réaffirmée, son soutien aux nouvelles autorités à suivre dans cette édition. Et puis la haute école de commerce et de management HECM a servi de cadre à un géant conseil le dimanche dernier dans la cité des Kogourou. Cet événement vient mettre un thème à la première édition du spécial vacances organisé par la jeunesse conquérante. Les temps forts de cette soirée dans ce journal. Toujours le même scénario pour les clubs africains comme la saison dernière. Coton FC et l'Auto Popo ne franchissent pas le premier tour préliminaire des compétitions inter-club de la CAF. Les champions et vice-champions du Béné en titre justement ont été éliminés du tournoi africain après leur défaite face à la SEC Mimosa. Et le FUS Rabat le dimanche dernier, l'analyse des journalistes sportifs et acteurs du monde sportif de la cité des Kogourou à suivre en pied d'édition. Voilà pour le sommaire et bienvenue. Si vous nous rejoignez, on prend la direction du consulat du Niger à Paracou où les Nigériens vivant dans les départements du Nord-Béné ont tenu le lundi 28 août 2023 une conférence de presse. Ils fustigent les sanctions de la CEDEAO et apportent leur soutien au CNSP. On suit plus tôt. Nigériens, Nigériennes, mesdames et messieurs ici présents en vos grades et qualités, chers consuls honoreux du Niger à Paracou, respectables imams alpha et sage de la communauté nigérienne résidant dans le département du Borgo, Alibori et Atakora, Donga. Nous vous remercions d'avoir répondu promptement à cet appel patriotique car l'heure est grave. Le Niger, notre cher beau pays, connaît depuis le 28 juillet passé un renouveau. En effet, le coup d'État militaire contre le régime d'alors entend restaurer l'État avec un gain total de souveraineté. La sécurité en fond de toile de cette initiative salutaire pour le pays est fortement légitimée par le soutien massif du peuple nigérien, convaincue que la sécurité des Nigériens reste la principale préoccupation du CNSP. La CEDEAO, en violation de ses propres lois fondamentales, décide d'infliger des sanctions cruelles et unimènes contre la population nigérienne. Ces sanctions qui frappent tant les opérateurs économiques, les commerçants, les revendeurs, les transporteurs, enfin, tous les peuples nigériens. Suite à ces sanctions, les populations sont dans l'incapacité de se procurer des produits de première nécessité. Nous, Nigériens résistants dans le département du Bourgou-Alibori et à Takora Dongwa, témoignons notre soutien sans réserve au CNSP. Nous invitons avec insistance la CEDEAO à lever les sanctions contre le Niger, car le plus gros préjudice est porté au peuple. Quelle fierté peut-on avoir lorsqu'on n'est assayé par des forces étrangères complètement insensibles aux tueries des terroristes ? Comment accepter qu'un pays qui regorge des ressources minières, or, pétrole, gaz, uranium, terre, soleil, eau puisse être classé parmi les pays les plus pauvres de la planète où se vise la famine et où le programme alimentaire mondial PAM est une prescription médicale ? Les Nigériens disent non et veulent prendre leur destin à main. Une intervention militaire sera dramatique pour notre pays. Ce sont les populations qui en paieront le plus fort pendant que les forces déployées seront retournées tranquillement chez elles. Notre pays ne sera pas un autre Syrie, Afghanistan ou Libye. Nous recommandons fortement la voie du dialogue et un règlement pacifique de la situation. Pour notre part, nous allons invoquer Allah le tout mesuricodé pour apaiser les cœurs et indiquer aux uns et aux autres la voie de la chagesse. Aucun sang ne doit être versé pour un soi-disant retour constitutionnel au Niger. Vive le Niger, vive le CNSP, vive le peuple. Nous vous remercions. Dans le même registre, des ressortissants du Niger vivant à Kotonou ont également apporté leur soutien aux nouvelles autorités du Niger à travers une conférence de presse la semaine dernière à Kotonou. Suivez plutôt. Depuis le 26 juillet 2023, le Niger est confronté à une crise politique sans précédent et fait face à plusieurs sanctions injustes et menaces d'intervention militaire par certains pays de la CEDEAO. Nous, ressortissants, Nigériens vivant au Bénin, sous la bannière du reconseil des Nigériens, avons décidé de nous prononcer par rapport à la situation socio-politique et sécuritaire de notre cher pays, le Niger, ce jour 24 août 2023 à l'ambassade du Niger à Kotonou. Apportons notre soutien ferme et indéfectible aux nouvelles autorités de notre pays, le Niger, et les encourager à tenir ferme dans cette lutte qui n'a d'autres objectifs que de sortir notre pays de sa situation de domination. Deux, appelons les forces vives du Niger, de l'intérieur comme de l'extérieur, à sortir notre pays de sa situation de domination. Appelons les forces vives du Niger, de l'intérieur comme de l'extérieur, à rester mobilisées pour la défense de la patrie. Trois, festigeons les sanctions prises contre notre pays par la CEDEAO et l'HUMOA. Condamnons la tentative de déstabilisation de notre patrie, devenue une nation de convoitise par les puissances colonialistes et impérialistes en complicité avec certains pays de la CEDEAO. À base de la CEDEAO, nous disons oui à une solution diplomatique et consensuelle. Nous disons oui à une solution diplomatique et consensuelle. Nous disons oui à une solution diplomatique et consensuelle. Nous, Nigériens résidant au Bénin, réitérons notre attachement à la démocratie et à l'état de droit. Nous exhortons les Nigériens vivants au Bénin à rester unis, solidaires et fraternels. Nous appelons enfin son Excellence, M. le Président de la République du Bénin. M. Patrice Talon a sauvé les nombreuses vies en souffrance en autorisant l'ouverture des frontières béninoises afin de permettre la reprise des flux des biens et des personnes avec le Niger. Invitons enfin tous les Nigériens vivants au Bénin à multiplier des prières collectives pour que règne la paix et la cohésion sociale au Niger, au Bénin et dans la sous-région. Merci. Je vous remercie. Et je peux vous assurer que toutes les dispositions utiles seront prises pour que la présente déclaration soit transmise à qui de droit. Je vous remercie. Et puis on parle religion dans ce journal, je vous le disais en titre, la première édition du spécial vacances de la jeunesse conquérante a connu son épilogue le week-end écoulé avec à la clé l'organisation d'un concert qui a réuni plusieurs spectateurs. Images et son dans cet élément de Herman Noussou et Chantal Técon. Les rideaux sont tombés sur les différentes activités de la première édition de la jeunesse conquérante. Projection de films, sensibilisation sur des sujets intéressants et autres ont meublé ces périodes de vacances 2023. Pour clore en beauté ces bons moments passés ensemble, les responsables de cette association ont organisé ce géant conseil ce samedi 26 août 2023 à la haute école de commerce et de management HECM Paracou. Déjà on peut dire qu'à 50% des objectifs sont atteints parce que les jeunes et la population de Paracou aujourd'hui c'est qu'il y a jeunesse conquérante, la population c'est qu'il y a un mouvement pour les vacances et qu'il y a des jeunes dynamiques dans la ville de Paracou. Donc à part ces activités, après toutes ces activités et tout ce monde que nous avons eu pour cette première édition, on peut dire que oui, grâce à Dieu ça va, on espère faire mieux les éditions prochaines. Pendant les vacances, les jeunes désœuvrés peuvent vraiment s'adonner à des actes qui ne sont pas en conformité avec la volonté de Dieu. C'est pourquoi on les a réunis en jeunesse conquérante pour qu'ils aient des loisirs sains et qu'ils approfondissent leur connaissance de la parole. C'est justement à travers cette activité qu'on a concentré beaucoup de talents et des talents qui ont rapport avec la musique, c'est ce qui a fait qu'on les a encouragés à organiser ce concert. Pour ce géant concert, Zion, Mister Chola, le groupe Adonais Workshippers, Allegresse et bien d'autres étaient de la partie. Sous-titrage Société Radio-Canada Le chantre de l'éternel Adonais Fire, venu de la Côte d'Ivoire, a également tenu en haleine le public à travers sa prestation. Le chantre de l'éternel Adonais Fire, venu de la Côte d'Ivoire, a également tenu en haleine le public à travers sa prestation. Le chantre de l'éternel Adonais Fire, venu de la Côte d'Ivoire, a également tenu en haleine le public à travers sa prestation. Le chantre de l'éternel Adonais Fire, venu de la Côte d'Ivoire, a également tenu en haleine le public à travers sa prestation. Le chantre de l'éternel Adonais Fire, venu de la Côte d'Ivoire, a également tenu en haleine le public à travers sa prestation. La chorégraphie aussi était très bien, ça a permis de voir des talents, des jeunes talents en train de danser, en train de mimer. Pour la prestation, j'ai vraiment aimé, j'ai vraiment aimé. J'étais à la route de mes attentes, la danse, la chorégraphie, on avait plus de talent, des petits enfants qui pouvaient bien danser. Franchement, j'étais waouh, j'étais vraiment waouh. Il y a eu plusieurs activités, il y a eu des mimes, il y a eu du rap, il y a eu du high life, il y a eu la louange, la danse, la chorégraphie. Il y a eu, bref, beaucoup de choses au cours de cette soirée. Je me suis revu dans ma jeunesse de la vingtaine, parce que je suis toujours jeune. Ces différentes activités de cette première édition ont connu une réussite grâce à l'accompagnement du Saint-Esprit et de plusieurs autres structures. Vous savez, c'est la première édition et c'est une édition qui nous permet de découvrir beaucoup de choses et en même temps qui nous permet de nous améliorer. Et donc, nous pouvons vous promettre que si, par exemple, vous avez remarqué des ratés à certains niveaux pour cette deuxième édition qui s'annonce déjà, soyez sûr que vous ne la verrez plus. J'appelle la jeunesse qui, actuellement, est confrontée à beaucoup de situations qui risquent de les égarer, de les éloigner de Dieu, de venir militer fortement au sein de la jeunesse conquérante pour que les années à venir, ils ne se décollent pas de Dieu et que vraiment, ils mettent en application la parole et qu'ils soient en accord avec l'évolution de notre société, qu'ils ne soient pas, disons, une société, disons, perdue. Les regards sont désormais tournés vers la deuxième édition plus riche en activités. Plusieurs autres innovations sont annoncées à l'endroit de la jeunesse pendant les vacances prochaines. Sport à présent pour la deuxième session consécutive. Coton FC, champion du Bénin en titre, échoue au premier tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF. Et pourtant, à l'aller à Cotonou, le score était de 0 but partout face à l'ASSEC Mimosa. Mais ce dimanche 27 août à Yamsoukro, Coton FC est battu 2 buts à 0. De son côté, engagé en coupe de la Confédération de la CAF, l'autopopo n'a eu de quoi entretenir la moindre lueur d'espoir. Le club est tombé à domicile sur un score de 2 buts à 0. Analyse des journalistes sportifs de la ville de Paracour ainsi que des acteurs sportifs dans cet élément. C'est une déception mais pas une surprise parce que quand on voit le format du championnat, c'est un format incriminé. Moi, je suis de ceux-là qui pensent qu'on doit changer le format pour rendre un peu plus compétitif notre championnat. Quand vous prenez les deux équipes qui ont été éliminées, c'est Coton, c'est Loto, Coton en Ligue des champions. Coton qui, pour ma part, n'a pas eu de rival dans ce championnat parce que Coton dispose d'assez de moyens que d'autres clubs qui ont souffert. Il y a quelqu'un qui dit que quand un club riche vaut contre les affamés, il n'y a pas une compétitivité. Bien évidemment, sous l'échiquier international, on a vu le résultat. L'ASSEC, ce n'est pas une foute de guerre, mais Coton a eu des difficultés. L'autre chose au niveau de Coton, c'est que l'effectif est renouvelé chaque année. C'est comme le Paris Saint-Germain, à chaque année son effectif. Quand est-ce que l'entraîneur aura le temps pour avoir une équipe homogène pour aller jouer contre ces équipes-là, comme ASSEC, Dabidjan et contre d'autres équipes qui sont plus compétitives dans le championnat. Il va falloir pour les dirigeants des clubs comme Coton et Loto ne pas changer l'effectif à tout moment. C'est la même chose comme Asko de Kara dans le championnat togolais, où sur pratiquement les onze, il n'y a que deux ou trois qui ont pris part à cette campagne-là. Or, c'est l'effectif au complet qui a joué le championnat. Loto a pu garder son nos satures, mais est-ce que les joueurs-là étaient aptes à jouer face, au Maghreb ? Pour Loto, je comprends un peu parce que le Maghreb, c'est un autre niveau. C'est un championnat marocain d'un autre niveau. Au match allé, on n'a pas su contener l'adversaire à Rabat. Au match retour, Loto a essayé de faire quelque chose, mais ça n'a pas marché. Tout compte fait, on doit descendre de nos nuages, continuer de travailler, mettre les moyens à la disposition des clubs. Vous savez, c'est le niveau de votre football. On est venu de très, très loin. Il y a quatre ans, il n'y avait pas de championnat. Il y a trois ans, les choses ont repris comme cela se doit au Bénin. Il va falloir qu'on soit patient et qu'on essaye de prendre de la graine par rapport à nos échecs répétitifs pour pouvoir réellement combatter les brèches et corriger ce qui a lieu de corriger. Mais de toutes les façons, on ne peut pas comparer le championnat marocain au championnat béninois. Encore moins, le championnat ivoirien au championnat béninois. Le championnat béninois est pour le moment encore en retard par rapport à ces deux autres championnats. Et vous avez eu le temps certainement de le constater lors de cette double confrontation que le niveau de jeu n'était pas le même. Les nôtres ont donné tout ce qu'ils pouvaient donner. Et bon, c'est notre niveau, quoi. On s'en tient à ça et puis on continue le travail. On est allé prendre trois au Maroc. Qu'on a pris deux sur nos installations ici à Cotonou. Pour l'autopopo, moi, je ne me plains pas trop. C'est notre niveau. Il va falloir qu'on rehausse encore un temps soit peu le niveau du championnat béninois. Si tant est qu'on espère rivaliser avec d'autres clubs du continent. parce que, vous savez, les joueurs de l'auto ne pouvaient pas donner plus que ça. C'était leur niveau. Ils ont atteint leurs limites. Lorsque nous avons des équipes où il y a celles qui sont plus fortes que d'autres en termes de moyens, en termes d'organisation et autres, on ne pourra pas vraiment juger de la qualité ou du niveau réel au pays de ces formations-là. Et les résultats que nous avons vus au niveau africain, c'est le reflet même de ce que présente notre football actuellement. On ne peut pas comprendre qu'il y a quand même un championnat où il y a autant de clubs. Autant de clubs, ça a été toujours décrié. On a toujours soulié cet aspect où ça ne permet pas de montrer vraiment notre capacité à aller affronter des équipes comme ASEC, comme des équipes, comme FUGE. Nous devons revoir notre organisation parce qu'il faut déjà revoir ce format du championnat qui ne permet pas déjà aux joueurs qui sont déjà en jambe d'affronter ceux qui sont à leur niveau. Parce que c'est dommage qu'une équipe joue la D3, se qualifie en même temps et monte en élite, commence par jouer avec des joueurs qui ont plus d'expérience. Depuis que nous avons commencé avec les compétitions CAF, toutes les fois où les équipes bélinoires tombent sur les équipes de la Côte d'Ivoire, on bat. la preuve Buf en a en a pris face à cette même équipe d'ASEC Mimosa d'Abidjan. Quand Coton l'a croisé, Coton a fait match nul au Béné ici. Si vous faites match nul ici, ce n'est pas sûr de pouvoir s'en sortir en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on a fait 2-1. Mais parce que Coton a deux joueurs ou quand on prend le Béné, c'est les meilleurs que nous avons qui se retrouvent à Coton. Mais ces meilleurs-là, quand ils ont vu de la résistance ivoirienne en face, ils ont montré les limites aussi. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire qu'au niveau de la formation, il faut encore mettre des moyens. Il faut encore mettre beaucoup de choses en place pour que la formation soit beaucoup plus résistante, la formation soit beaucoup plus professionnelle, la formation soit beaucoup plus commerciale. Sinon, ça ne marchera pas. Ce sont là des propos recueillis par Herman Nussou et Chantal Tepon. Mesdames et Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci également à toutes les équipes qui ont contribué à la livraison de cette édition. Chantal Tepon, Gracia Aougou, Rennes Kiansy, excellente journée de travail à chacun et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501